Ésaïe, chapitre 1 Et l'âne, la crèche de son maître Israël ne connaît rien Mon peuple n'a point d'intelligence Malheur à la nation pécheresse Au peuple chargé d'iniquité A la race des méchants Aux enfants corrompus Ils ont abandonné l'éternel Ils ont méprisé le saint d'Israël Ils se sont retirés en arrière Quel châtiment nouveau vous infligez Quand vous multipliez vos révoltes La tête entière est malade Et tout le cœur est souffrant De la plante du pied jusqu'à la tête Rien n'est en bon état Ce ne sont que blessures Contusions et plaies vives Qui n'ont été ni pensées, ni bandées Ni adoucies par l'huile Votre pays est dévasté Vos villes sont consumées par le feu Des étrangers dévorent Vos campagnes sous vos yeux Ils ravagent et détruisent Comme des barbares Et la fille de Sion est restée Comme une cabane dans une vigne Comme une hutte dans un champ de concombre Comme une ville épargnée Si l'éternel des armées Ne nous eût conservé un faible reste Nous serions comme Sodome Nous ressemblerions à Gomorre Écoutez la parole de l'éternel Chef de Sodome Prête l'oreille à la loi de notre Dieu Peuple de Gomorre Qu'ai-je à faire de la multitude De vos sacrifices ? Dit l'éternel Je suis rassasié des holocaustes De béliers et de la graisse des veaux Je ne prends point plaisir Au sang des taureaux Des brebis et des boucs Quand vous venez vous présenter devant moi Qui vous demande de souiller mes parvis ? Cessez d'apporter de vaines offrandes J'ai en horreur l'encens Les nouvelles lunes Les sabbats et les assemblées Je ne puis voir le crime S'associer aux solennités Mon âme est vos nouvelles lunes Et vos fêtes Elles me sont à charge Je suis lasse de les supporter Quand vous étendez vos mains Je détourne de vous mes yeux Quand vous multipliez les prières Je n'écoute pas Vos mains sont pleines de sang Lavez-vous Purifiez-vous Otez de devant mes yeux La méchanceté de vos actions Cessez de faire le mal Apprenez à faire le bien Recherchez la justice Protégez l'opprimé Faites droit à l'orphelin Défendez la veuve Venez et plaidons Dit l'Éternel Si vos péchés sont comme le cramoisi Ils deviendront blancs comme la neige S'ils sont rouges comme la pourpre Ils deviendront comme la laine Si vous avez de la bonne volonté Et si vous êtes docile Vous mangerez les meilleures productions du pays Mais si vous résistez Et si vous êtes rebelle Vous serez dévoré par le glaive Car la bouche de l'Éternel a parlé Quoi donc ? La cité fidèle est devenue une prostituée Elle était remplie d'équité La justice y habitait Et maintenant il y a des assassins Ton argent s'est changé en scouris Ton vin a été coupé d'eau Tes chefs sont rebelles Et complices des voleurs Tous aiment les présents Et courent après les récompenses Ils ne font pas droit à l'orphelin Et la cause de la veuve Ne vient pas jusqu'à eux C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur L'Éternel des armées Le fort d'Israël Ah ! Je tirerai satisfaction de mes adversaires Et je me vengerai de mes ennemis Je porterai ma main sur toi Je fonderai tes scouris Comme avec de la potasse Et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb Je rétablirai tes juges Tels qu'ils étaient autrefois Et tes conseillers Tels qu'ils étaient au commencement Après cela On t'appellera ville de la justice Cité fidèle Sion sera sauvé par la droiture Et ceux qui s'y convertiront Seront sauvés par la justice Mais la ruine atteindra Tous les rebelles et les pécheurs Et ceux qui abandonnent l'Éternel Périront On aura honte À cause des térébintes Auxquelles vous prenez plaisir Et vous rougirez à cause Des jardins Dont vous faites vos délices Car vous serez comme un térébinte Au feuillage flétri Comme un jardin qui n'a pas d'eau L'homme fort sera comme de l'étoupe Et son œuvre comme une étincelle Ils brûleront l'un et l'autre ensemble Et il n'y aura personne pour éteindre Ésaïe Chapitre 1